Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo carte et ça sera une carte d'anniversaire donc je suis partie sur une base de cartes qui mesure environ 10,5 sur à peu près 15 donc c'est des mesures qui sont, je dirais, pas tout à fait exactes mais c'est les bases de cartes qu'on trouve chez Action et donc je vais tout simplement partir directement sur le fond de ma carte en utilisant des chutes de papier donc les papiers que vous voyez à l'écran et que je vais utiliser ça fait longtemps que je les ai donc ils proviennent d'un magazine de scrap je ne saurais même plus vous dire le titre du magazine enfin c'est un magazine dans lequel il y a régulièrement des papiers donc voilà, j'ai pris ces chutes de papier et je vais les redimensionner de manière à justement à ce qu'elles puissent avoir la même largeur que ma base de carte donc vous voyez, j'ai fait des repères avec un crayon papier et je vais tout simplement couper avec le cutter et ce que je vais faire ensuite donc voilà, mon papier sera posé de cette manière et donc je vais faire mes repères pour l'autre côté alors au départ, je n'ai pas coupé tout de suite mais comme je vais ancrer mes bords avec cette distress oxide donc en fait, je me suis rendu compte qu'une fois que j'ancrais mes bords qu'il fallait en fait que je coupe l'excédent parce qu'au départ, je voulais coller mon papier et couper l'excédent une fois que mon papier était collé seulement pour ancrer je voulais juste ancrer mon papier et pas la base de carte donc voilà, j'ai retaillé mon papier avec les repères que j'avais tracés précédemment et je vais donc finir d'ancrer mon papier donc une fois que ça c'est fait donc je vais tout simplement venir le coller donc avec de la colle, un bâton de colle, tout ce qui est de plus classique donc j'en applique un partout et je vais, donc j'essuie mon plan de travail puisque du coup j'avais un petit peu débordé et je vais venir fixer donc mon papier en m'aidant en fait du quadrillage de mon tapis de découpe pour coller mon papier bien droit et ensuite je passe mon plioir dessus donc vous voyez que je mets un papier quand je passe mon plioir c'est tout simplement pour éviter de faire des traces sur le papier et de faire des marques donc ensuite je vais faire la même chose avec mon deuxième papier donc voilà, je le repose là où je souhaite le coller par la suite et je vais donc, comme tout à l'heure faire des repères sur le dos du papier comme ça, ça m'évite d'avoir à gommer ensuite surtout que parfois quand on gomme on a tendance à, je ne vais pas dire à abîmer le papier mais parfois la couleur elle s'en va un petit peu du papier je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et voilà, donc en tout cas je fais toujours mes repères de découpe sur le dos des papiers on n'a pas besoin de gommer puisqu'une fois que c'est collé on ne les voit plus donc comme précédemment j'utilise la même Distress Oxide et donc pour ancrer mon papier et je vais ensuite le coller donc toujours avec le même bâton de colle voilà, donc là il n'y a rien de bien compliqué donc il faut savoir qu'à la base j'étais partie sur un modèle de carte alors je ne vous l'ai pas montré parce qu'au final ma carte n'a absolument rien à voir avec le modèle à partir duquel je suis partie mais alors vraiment rien à voir donc voilà vous avez vu que par rapport au papier que j'ai utilisé je vais faire une carte sur le thème on va dire un petit peu de la mer et donc j'avais envie d'utiliser cette découpe encre donc ça c'est une découpe qui m'avait été envoyée grâce à un échange et voilà, je voulais absolument utiliser cette découpe pour cette carte et voilà, je trouvais que l'encre elle ressortait pas assez enfin elle n'avait pas assez de relief par rapport à mes papiers donc en fait j'ai choisi de faire un contour enfin un double contour avec mon routering donc c'est la pointe 0,2 donc c'est une pointe qui est relativement fine alors pour rappel, les routering ça fonctionne avec de l'encre de chine et c'est des crayons qui sont vraiment super sympas ils sont pas donnés non plus mais voilà, pour faire ce genre de choses je trouve qu'ils sont enfin la mine est relativement précise et ça permet de faire des contours je dirais je dirais qu'ils se voient mais qu'ils restent quand même assez discrets dans le sens où le trait en fait que nous permet de réaliser cette mine qui est relativement fine ben justement il est assez fin donc il est pas grossier du tout donc voilà et donc je vais donc terminer de faire le contour et donc ensuite alors vous allez voir que je vous ai laissé on va dire un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée parce qu'en fait j'ai vraiment manqué d'inspiration j'ai vraiment galéré voilà au départ je voulais utiliser ce rond blanc puisque le modèle de carte sur lequel j'étais partie il y avait un rond blanc en fait sauf que ça n'allait pas du tout je trouvais que ça ne convenait pas donc comme je n'arrivais pas à me décider j'ai décidé d'ajouter mon sentiment directement donc là vous voyez j'ai utilisé un tampon c'est ton anniversaire je vais utiliser cette encre de Distress Oxide qui est une espèce de vert et qui reste coordonné à ma carte alors je teste un petit peu avant de faire sur ma base de carte directement je teste avant pour voir ce que ça va donner sur du papier blanc voir si ça sera lisible donc comme le résultat me satisfaisait je vais donc ancrer mon sentiment directement sur ma carte et donc voilà ce que ça donne donc ensuite voilà j'ai décidé de rajouter des éléments donc des poissons donc la planche de tampon vient de chez Action et je les ai tamponnées à la Stason puisqu'au départ je ne savais pas si j'allais les laisser tel quel ou si j'allais utiliser des encres notamment les Oxide pour coloriser mes poissons au final je n'ai pas colorisé les poissons j'ai opté en fait pour les laisser comme ça et donc je vais les détourer au ciseau donc ça ça prend pas mal de temps donc c'est vrai qu'il faut de la patience pour faire ce genre de choses moi ça me dérange pas en fait je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas faire le détourage aux ciseaux etc moi personnellement ça me dérange pas mais c'est sûr que ça demande du temps, de la patience et de la précision maintenant c'est vrai que pour ce genre de détourage je conseille d'utiliser des petits ciseaux donc comme ceux que j'utilise et qu'on voit utiliser à l'écran après il y a des personnes qui arrivent très bien de faire des détourages de petits tampons avec des grosses paires de ciseaux moi je trouve que des petits ciseaux comme ça c'est plus facile à manier et on est plus précis donc j'ai tamponné un premier poisson et je trouvais que ça ne suffisait pas donc j'en ai tamponné un deuxième sur le recto d'un des papiers que j'avais utilisé précédemment et là exactement pareil je découpe mon poisson je suis un petit peu hors champ parfois j'en suis désolée donc voilà je détour mon poisson toujours avec mon ciseau et voilà vous voyez là c'est en accéléré bien sûr mais au final ça se fait quand même assez rapidement donc pour cette carte en fait j'ai vraiment galéré pour trouver en fait comment placer mes éléments et j'ai décidé en fait de vous laisser toutes mes tâtonnements pour vous montrer que parfois faire une carte c'est pas aussi simple qu'on le pense et c'est vrai que parfois avec le montage vidéo on coupe tout ce qui ne convient pas et on a l'impression que les cartes elles se font elles s'en font j'allais dire en 5 minutes mais ou presque pour ma part c'est pas le cas en fait quand je fais une carte je mets vraiment beaucoup de temps à me décider où placer les différentes choses etc et donc là même si je l'ai mis en accéléré je voulais quand même que vous puissiez voir que parfois c'est pas évident et qu'avant d'arriver à un résultat final et bien on passe par différentes étapes où on place des éléments on enlève on en rajoute là pour le coup au départ je ne voulais pas forcément ajouter de poisson et comme je trouvais que mon encre toute seule elle ne faisait pas forcément bien sur la carte je trouvais que ça faisait vide du coup j'ai décidé de rajouter des poissons après c'est vrai qu'au niveau des couleurs des poissons j'ai quand même hésité aussi bon j'ai finalement gardé mes poissons de cette couleur de cette couleur mais voilà donc sachez que faire une carte parfois ça prend plus de temps et c'est vrai que là pour le coup je n'arrivais pas à trouver une harmonie sur mes différents éléments donc comme je n'arrivais toujours pas je me suis dit je vais rajouter d'autres éléments c'est la fête et donc je vais rajouter des algues donc là on me voit j'ai utilisé la staison également pour tamponner donc les algues elles proviennent également d'une planche qui viennent de chez Action et là pareil que tout à l'heure j'ai détouré mon tamponnage donc toujours avec ma paire de ciseaux je suis un petit peu hors champ donc j'en suis désolée donc là cette découpe elle est un petit peu galère parce que voilà vous voyez elle n'est pas évidente à découper je m'en suis sortie quand même et là encore une fois j'ai tamponné sur une chute de papier donc un verre pour rester un petit peu dans les tons coordonnés de ma carte donc je vais placer mes algues mais ça ne me convient toujours pas parce que je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre en fait sur ma carte et donc j'ai retamponné les algues qu'on voit là à l'écran donc toujours avec la stazone je les ai tamponné sur une chute de papier donc je ne savais pas trop ce que ça allait donner vu que le papier était à motif et donc j'ai détouré mes algues donc là je vous avouerai que la découpe étant relativement fine ce n'était pas évident à détourer mais encore une fois avec un petit peu de patience on finit par y arriver donc en fait vous allez voir que cette algue je vais en faire elle va être en deux parties donc l'idée c'était juste de rajouter voilà je trouvais que rajouter une algue donc celle qui est sur la droite de ma carte ça faisait un peu bizarre donc du coup j'en ai rajouté j'ai voulu en rajouter d'autres mais pas de la même forme pour que voilà ça soit aussi comment dire bah que ça fasse pas un effet de symétrie on va dire donc voilà c'est pour cette raison que j'ai mis des algues différentes alors vous me direz elle se voit pas forcément beaucoup certes mais néanmoins ça rajoute quand même un élément sur la carte et je trouve que ça vient donner un petit peu plus d'harmonie ou ça vient compléter on va dire le décor que j'ai tenté de créer donc là je vais placer mes éléments pour voir si ça me convient donc vous voyez avant d'arriver à un résultat final je mets quand même du temps à me décider et et une fois que j'ai miraculeusement trouvé la bonne disposition alors je m'apprêtais à coller et je me suis rendu compte que je n'avais pas passé les contours de mes tamponnages avec mon crayon et ma main ton noir donc du coup je le fais donc c'est vrai que personnellement je trouve que ça fait plus joli ça finit je dirais le tamponnage ça évite d'avoir une tranche blanche au niveau des motifs qu'on a détouré donc je vais ensuite coller mes éléments donc là vous voyez j'utilise mon bâton de colle ou mon stylo colle en fonction des éléments que j'ai à fixer et alors vous voyez je colle j'évite de tout enlever parce que vu que j'ai quand même pas mal galéré à trouver la bonne disposition voilà j'ai décidé de coller mes éléments les uns après les autres plutôt que de tout enlever et tout coller et puis finalement perdre l'idée qu'on avait donc je vais en fait tout coller on va dire à plat sauf le poisson qui est en bas que j'ai décidé de mettre en relief donc en utilisant de la mousse 3D tout simplement pour donner quand même malgré tout un petit peu de relief à ma carte parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plat et je trouvais que le fait de ressortir juste un élément en 3D voilà je trouve que c'est la petite touche qui fait un petit peu la différence bon après je me jette pas des fleurs non plus mais voilà je trouve que ça ça apporte un petit plus malgré tout à la carte alors je place mon poisson de cette manière et je trouvais qu'il manquait encore quelque chose donc j'ai décidé de rajouter en fait des enamel dots voilà je vais y arriver donc de couleur verte alors c'est voilà l'idée c'était de rester coordonnée aussi dans les tons de la carte et encore une fois c'était pour apporter une petite touche voilà je trouve que ça vient finaliser un petit peu la décoration alors je vais pas m'arrêter là je vais rajouter en fait sur mon papier de fond il y avait des petites bulles donc j'ai décidé de rajouter du closey accent sur chacune de mes bulles donc ma carte va arriver à sa fin donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé alors je préfère prévenir que la semaine prochaine il risque de pas y avoir de vidéo parce que je ne serai pas disponible cette semaine donc je n'aurai pas forcément le temps de faire un montage un autre montage vidéo pour la semaine prochaine donc voilà je verrai si j'ai le temps ou pas donc en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501